Salut, mon nom c'est Marie-France et aujourd'hui, on va faire une capsule sur la gestion des émotions. La gestion des émotions. Les émotions, on en vit tous, c'est normal, que ce soit la joie, la tristesse. La colère. Il y a toute une gamme d'émotions qu'on vit en tant qu'humain tous les jours. Parfois, par exemple, ces émotions-là peuvent nous envahir. On est comme dans une espèce de brouillard, puis on ne voit plus clair. Là, on va être en réaction, on va réagir, puis après on va se dire « Oh, j'aurais dû prendre mon temps, nanana ». On va se juger sur comment on a réagi. Par contre, il y a certaines techniques ou façons de faire qu'on peut utiliser pour canaliser nos émotions. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux exercices. Un un petit peu plus calme, tranquille, pour quand vous vous sentez dépassé. Et l'autre un petit peu plus active, pour se défouler, puis faire circuler l'énergie dans notre corps. Donc, cet exercice de respiration va nous permettre de canaliser nos émotions. C'est-à-dire de les prendre qui sont éparpillées un peu partout, puis les mettre dans un petit canal, comme si c'était de l'eau. Cet exercice, c'est un exercice de respiration. Savez-vous que la respiration, c'est un lien direct entre notre mental et notre corps. Premier exercice pour canaliser nos émotions, c'est un exercice de respiration. Alors, avec moi, très simplement, on va poser les doigts ici, comme ça, ensemble, comme si on tenait une tasse de thé ou une tasse de chocolat chaud. On va inspirer l'odeur du chocolat chaud pendant environ trois secondes. Et ensuite, on va souffler dessus pour le refroidir pendant trois secondes. Ça marche. La tête vers le ciel, on peut fermer les yeux, on se met dans notre bulle à nous. Donc, on va inspirer l'odeur du chocolat chaud. Un, deux, trois. Et on souffle par la bouche dessus pour le refroidir. Un, deux, trois. Encore une fois, on inspire par le nez l'odeur réconfortante. Un, deux, trois. Et on souffle dessus pour le refroidir par la bouche. Un, deux, et trois. Et là, tu peux lâcher ton chocolat chaud par terre. Yes! Deuxième exercice, un petit peu plus actif. Donc, vous savez qu'on accumule beaucoup des tensions dans le corps, dans les muscles. Donc, cet exercice-là va nous permettre de relâcher ces tensions-là qui sont dans le corps. Je vais vous demander de serrer les parties de corps, de les contractures. Et ensuite, on va les relâcher. Et on va shaker. OK? Donc, avec moi, très simple, on commence par les poings. On serre, on contracte les poings. Le shake, là, il faut serrer beaucoup pendant trois secondes. Deux, un. Et relâche les poings. Trois secondes sans la tension qui quitte ton corps. Et shake. Pour faire sortir tout ça. Super! Alors, deuxièmement, on va faire ça avec les épaules, la mâchoire et le visage. Si je fais un visage raisin sec devant vous, vous faites un visage raisin sec. Donc, on y va. Serre les épaules. Un, deux, trois. Relâche. Un, deux, trois. Et shake. Shake les épaules. Tu peux shaker la tête. Comme si tu entendais une bonne musique. Et que tu groovais sur la musique. Et on peut même sauter un petit peu sur place. Respire bien. Et évacue. Fais attention. Et là, exercice un petit peu plus actif. Pour finir de laisser aller nos énergies négatives. Tu vas donner de forts coups de poing devant toi. On va transférer aux jambes. Même chose. Tu vas donner comme si tu donnais des coups devant. Attention à tes voisins et voisines. Yes! On frappe. Hop! Hop! Tu peux suivre un rythme. Lâche pas. On se dépoule. Ah! Ah! Yes! Super! Donc, on va se calmer un petit peu. Fermez les yeux. Respirez par le nez. Ah! Sentir notre pouls qui s'est accélérée un petit peu. Et notre corps qui est peut-être un petit peu plus relax qu'au début. Donc, ça fait du bien de libérer les tensions. Donc, si vous vous sentez un petit peu plus tourmenté, vous pouvez faire quelque chose de calme. Et si vous vous sentez que vous avez besoin d'évacuer l'énergie négative, on va vers un exercice plus actif. Dernier exercice que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous faire une liste de lecture. Qu'on appelle aussi une playlist, qui va vous permettre de un petit peu jouer avec comment vous vous sentez. Tu sais, des fois, on est triste, puis là, on écoute de la musique triste, puis là, on est comme... C'est juste moi, peut-être. Mais, avec une musique qui va un peu à l'inverse de comment on sent, on peut contrôler notre ressenti. Par exemple, si une journée, vous avez moins d'énergie, vous le faites peut-être déjà, mais c'est de vous mettre de la musique qui va vous motiver. Ou, des fois, si tu es trop énervé, tu ne peux pas te concentrer, même si c'est de la joie. Tu peux mettre une musique plus calme, quelque chose qui va te permettre de te concentrer. Donc, vous pouvez utiliser ces musiques-là selon comment vous vous sentez, comment vous souhaitez vous sentir pendant la journée. Ça conclut ma capsule avec vous aujourd'hui. Merci de votre écoute et bonne gestion des émotions.